Le service de curithérapie du département d'oncologie radiothérapie de Gustave Roussy prend en charge des patients traités principalement pour des tumeurs gynécologiques, urologiques, ORL, dermatologiques et pédiatriques. Les patients bénéficient de traitements de curithérapie à bas et haut débit de dose, de curithérapie pulsée ou à base de grains d'iode, avec des durées d'hospitalisation moyennes de 3 jours à une semaine. Les internes au sein du service de curithérapie suivent les patients lors de chaque étape de leur parcours. Ils suivent l'imagerie, assurent notamment les consultations de suivi, réalisent la délinéation des volumes cibles et des organes à risque, et mettent en place et retirent les applicateurs de curithérapie. Les internes suivent les patients également lors de la réalisation des traitements de curithérapie et de radiothérapie quand ils doivent en bénéficier. Enfin, les internes de curithérapie participent à des travaux de recherche. Les internes du service de curithérapie de Gustave Roussy reçoivent en plus des cours du département une formation pratique spécifique à la curithérapie, autour de l'utilisation des dispositifs de curithérapie tels que les applicateurs et à l'utilisation des projecteurs de sources et aux gestes d'urgence. A noter que cette formation est aussi indispensable pour toute prise d'astreinte dans le département. Bienvenue dans ce grand service de curithérapie. Vous allez participer à beaucoup d'activités et apprendre beaucoup de choses. J'espère que vous serez très satisfait de ce stage au bout des six mois et que ça vous donnera envie de poursuivre dans cette discipline. Mais avant tout, vous allez être conviés à une formation obligatoire à l'utilisation des projecteurs de sources et aux situations d'urgence. Cette formation est organisée par Isabelle Dumas et moi-même et elle est obligatoire, bien sûr, avant de prendre des astreintes en curithérapie.